Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo Je voudrais vous montrer ma technique qui n'est pas forcément super élaborée mais ma façon de faire en ce qui concerne le trait d'eyeliner Je vous expliquerai la pose Je vous parlerai également des produits à voir Et donc comment faire de ce geste quelque chose de plus ou moins facile en fonction de notre style, de nos goûts la forme de notre oeil aussi parce que tout le monde ne peut pas porter les traits d'eyeliner de certaines personnes et certaines stars qu'on voit avec des super grands eyeliners Il y a des formes d'yeux qui malheureusement ne pourront pas porter ce trait de la même façon et donc ce qui empêche d'avoir la même présentation et donc ce ne sera pas possible Le résultat ne donnera pas du tout la même chose d'un oeil à un autre malheureusement Donc ce que je vous expliquerai ce sera vraiment ma façon à moi de voir les choses qui est toujours différente des autres on va dire, ce n'est pas du tout conventionnel c'est ma façon à moi selon ma pratique selon comment je perçois et les choses les plus simples à faire sans se prendre la tête et sans se baser sur des critères techniques que les professionnels peuvent nous apprendre Voilà Donc on va commencer Je vais vous parler tout d'abord des produits tout ce qui peut exister en fait en matière d'eyeliner tout ce qui peut exister ce qu'on peut utiliser comme produit Voilà Alors j'ai sélectionné un petit peu ce que j'ai dans ma collection Voilà ma petite modeste collection Donc en termes de produits vous avez donc des petites choses comme ça tout simplement donc j'en ai sélectionné ouais j'en ai 4 en fait plus précisément 3 suffiraient parce que les 2, il y en a 2 qui sont identiques mais j'en ai 3 différents en tout cas je vais vous les présenter donc vous avez le stylo le stylo feutre eyeliner tout basique celui-ci c'est un waterproof eyeliner pen de chez ELF voilà donc c'est un feutre si j'arrive à l'enlever un feutre tout simplement donc ce système là c'est comme le système des feutres pour écrire colorier les choses comme ça en dessin tout ce qu'on peut utiliser en dessin un feutre un feutre tout ce qu'il y a de plus banal donc c'est ce même système sauf qu'il y a vous avez une pointe plus fine donc évidemment pour pouvoir s'adapter à notre oeil faire des choses plus précises c'est noir tout simplement enfin en tout cas celui-ci noir vous pouvez en avoir de toutes les couleurs selon les modèles alors celui que j'ai il est peut-être pas c'est un vieux je l'ai gardé mais voilà c'est un vieux moi personnellement c'est pas ce que je préfère mais je vous montre tout ce qui existe pour l'instant donc vous avez ce système de feutre vous avez donc ce système de feutre vous avez ce système d'eyeliner avec la pointe donc le pinceau que vous trempez dans la dans la petite recharge en fait vous avez le produit à l'intérieur là vous avez le produit et là vous avez le pinceau que vous trempez vous avez ce système là donc qui est relativement connu aussi en basique je dirais celui-ci c'est la marque Suada Suada donc c'est ce que j'avais acheté en fait je le trouvais pas trop mal pour le prix c'est un bas de gamme en fait une gamme basique qui s'achète chez Lidl enfin selon les promotions c'est selon les certaines fois que moi je l'avais trouvé une fois par hasard donc je l'ai essayé je le trouvais sympa après c'est pas encore ce que j'utilise ensuite ce qui peut exister aussi qui est la même chose celui que je mets Maybelline le liner express qui se présente comme ça donc c'est pareil il est vieux il est tout séché mais c'est pour vous montrer c'est pour vous montrer donc que tout ça existe voilà ensuite vous avez donc l'eyeliner gel ce qui se fait depuis quelques temps maintenant voilà ça se présente en général de manière générale dans un pot et après selon les marques vous avez des couleurs différentes comme pour les autres eyeliners voilà donc là il est noir en l'occurrence c'est ce que je mets en général en eyeliner et celui-ci c'est un de mes préférés de loin celui de chez Essence en fait c'est le noir Me Night in Paris que j'utiliserai donc dans cette vidéo voilà ensuite vous avez donc voilà c'est on va dire principalement c'est les les quatre enfin les trois principaux enfin en tout cas à ma connaissance eyeliner les produits eyeliner qu'on peut qu'on peut utiliser à ce jour après vous avez toujours des variantes pour pouvoir se fabriquer en quelque sorte un eyeliner soit en utilisant tout simplement un fard à paupières tout simplement vous avez un fard à paupières il est bien pigmenté vous avez un pinceau vous tracez votre votre eyeliner après vous pouvez le transformer en une lotion waterproof grâce à des produits waterproof liquide que vous achetez soit chez Make Up For Ever chez Kiko etc donc des lotions comme ça par exemple je vous montre vous avez donc la lotion de chez Make Up For Ever le High Seal qui donc transforme toutes sortes de fards à paupières en lotions en matière waterproof tout simplement vous pouvez faire des vous pouvez faire ce que vous voulez tracer faire des dessins sur votre visage enfin voilà avec un un fard à paupières avec un pigment tout ce que vous voulez pigment fard à paupières tout ça ça marche et là chez Kiko vous avez le mixing solution voilà pareil la quantité ça change un petit peu c'est le prix aussi d'ailleurs voilà donc vous avez ces petites variantes là s'il y a aussi un autre type d'eyeliner qui existe c'est les ailes et j'en ai pas je peux pas vous montrer c'est les petits eyeliner cake alors les eyeliner cake fonctionnent en fait au contact de l'eau ça se présente dans un petit godet en fait que vous ouvrez ou vous fermez enfin comme quand vous avez des parts à paupières c'est un petit peu le même système c'est dans un petit godet et la matière est sèche quand vous ouvrez et il suffit en fait de mouiller votre pinceau et de prélever comme ça ça se mouille automatiquement et vous avez votre eyeliner donc c'est l'eyeliner cake que vous pouvez trouver l'occurrence je sais que chez pb cosmétiques ils en font make up forever aussi toutes ces marques là je pense qu'ils en font mac je suis pas sûre je connais pas tout mais je suis pas sûre donc voilà oui c'est vrai qu'il y a l'eyeliner cake que j'allais oublier voilà les produits qu'on peut utiliser à ce jour à ma connaissance en tout cas ensuite quand vous décidez justement de tracer avec des fards à paupières ou gel eyeliner ou des lotions waterproof enfin fards à paupières si vous décidez de travailler tout ça il vous faut des pinceaux évidemment alors les pinceaux quand on vous dit que vous avez des pinceaux prenez des pinceaux travaillez votre trade eyeliner avec des pinceaux eyeliner moi j'ai envie de dire vous prenez le pinceau que vous avez envie de prendre tout simplement pourquoi ? parce qu'il y a des pinceaux qui sont pas spécialement faits pour le trade eyeliner mais on s'en sort très bien malgré tout avec c'est une question de j'ai envie de dire c'est une question de prise en main d'aisance ou quoi que ce soit c'est comme chaque type de produit on aime bien le feutre pour tracer l'eyeliner on aime bien l'eyeliner liquide on aime bien donc le gel et voilà c'est une question de goût alors je vais vous montrer tout ce qu'on peut utiliser éventuellement en pinceau tout ce qui peut exister en tant que déjà en tant que pinceau eyeliner proprement dit vous avez le pinceau j'ai envie de dire le pinceau basique le plus courant ou le deuxième plus courant vous avez le pinceau biseauté donc c'est un pinceau de largeur bah large et d'épaisseur très fin logiquement pour avoir une pointe un trait relativement fin quand on a envie d'avoir des choses fines évidemment donc il se présente évidemment quand on dit biseauté c'est un pinceau qui n'est pas droit qui se présente pour faciliter bon disons que ça aide moi perso je me sens pas du tout à l'aise mais ça c'est une question de goût et d'aisance de facilité à pouvoir le manipuler donc vous avez le pinceau biseauté pour commencer si vous voulez savoir d'où il vient celui là il vient de chez Essence ensuite vous avez l'autre pinceau on va dire le premier ou le second le plus répandu on va dire le pinceau on va dire c'est un pinceau crayon un pinceau le pinceau à pointe quoi pour eyeliner celui-ci est de chez MAC donc celui-ci moi je sais que j'aime bien j'adhère plus déjà pour commencer pourquoi ? parce que ces pinceaux là donc tout dépend de la marque vous avez des pointes hyper fines des pointes plus épaises après selon selon ce qu'on a envie de tracer comme trait ça c'est sûr alors celui-ci c'est le 209 celui-ci c'est le 209 de chez MAC ensuite quand vous achetez un gel aligner de chez Je mets Maybelline dans le petit dans le petit paquet vous avez un pinceau qui va avec un petit applicateur qui se présente comme ceci voilà celui-ci n'a rien à voir avec les autres mais on peut très bien vous voyez il est fin il est tout petit pour vous montrer par rapport au pinceau biseauté voilà il est petit aussi et fin donc ça c'est un pinceau également qu'on peut utiliser vous avez également ce système de pinceau le pinceau angle celui-là je sais que personnellement j'aime bien j'aime bien je l'utilise ça facilite vraiment ce travail ce côté on va dire comment dire les pinceaux traditionnels quand vous les tenez comme ça vous voyez vous êtes obligé de lever la main là vous n'êtes pas forcément obligé de lever très très haut le cou de la main pour pouvoir tenir votre pinceau je ne sais pas comment vous expliquer en fait il facilite beaucoup le travail et c'est un de mes pinceaux préférés ce type de pinceau alors celui-ci c'est un pinceau de chez Kiko à la base de chez Kiko mais qui n'est pas pour tracer vous voyez l'eyeliner c'est un un pinceau nail art comme vous le voyez numéro 402 mais je m'en sers pour l'eyeliner il est très bien parce qu'il est très fin il est mou de texture très mou très doux et il est précis donc moi ça me convient parfaitement ensuite ce que vous pouvez utiliser aussi et qui n'est pas un pinceau eyeliner c'est un pinceau plat comme ça qui sert à faire les rats de cils les rats de cils inférieurs supérieurs et si vous vous sentez à l'aise vous pouvez également tracer le rat de vos cils en trait d'eyeliner voilà parce que il est plat de largeur et très fin aussi donc vous avez toutes sortes selon les marques marques c'est pinceau plat comme ça sur le dessus ils peuvent être plus ou moins large plus ou moins fin ça c'est à vous de voir selon quand vous allez acheter votre pinceau selon la marque celui-ci par exemple c'est un petit pinceau que j'avais eu dans un coffret MAC le 212 SE ensuite voilà donc dans ce que j'ai comme pinceau je vous ai sélectionné trois autres pinceaux qui peuvent aller bon là celui-là le point de fine c'était dans un pack de pinceaux que j'avais eu comment dire que j'avais acheté chez Beauty Factory voilà donc un autre pinceau à pointe fine là vous avez un pinceau pareil dans la même collection vous voyez je pourrais pas vous dire la marque parce que c'était chez Beauty Factory un pinceau un pinceau on va dire un pinceau qui pourrait être un pinceau à lèvres si c'est pas le cas d'ailleurs qui selon moi peut très bien convenir également parce qu'il est fin vous voyez sur le dessus il peut convenir également pour un trait d'eyeliner ensuite vous avez celui-là également qui j'avais acheté en fait je l'avais acheté comme pinceau plat je sais plus où et en fait comme il est très 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 petit vous voyez par rapport à l'autre et ben il peut convenir plus à un trait d'eyeliner voilà un pinceau pour eyeliner voilà donc vous avez toutes sortes de pinceaux à vous de choisir celui qui vous convient je peux pas vous en conseiller un plus qu'un autre c'est une question de préférence tout ça comme moi je vous ai montré lesquels je préfère en particulier j'aime bien le angle comme je vous le disais et puis donc donc voilà le angle le pinceau droit même celui-ci c'est pas un pinceau de marque et je l'aime aussi en particulier parce qu'il a une pointe plus ou moins fine que le MAC par exemple celui-là le MAC passera pas forcément enfin après j'aime bien compléter j'aime bien utiliser plusieurs pour un trait d'eyeliner j'aime bien en utiliser plusieurs des pinceaux donc je suis pas encore fixée fixée sur ce que sur ce que j'aime utiliser définitivement c'est selon mon humeur c'est selon j'étudie toujours en fait je suis toujours en perpétuelle recherche pour effectuer quelque chose de net de précis de rapide donc voilà ce qui peut exister en tout cas à ma connaissance il peut y en avoir un d'autres évidemment je connais pas forcément tout que vous dire d'autre sur les produits essayez éviter de essayer d'utiliser évidemment quelque chose de waterproof au niveau de vos eyeliners parce que c'est vite fait d'avoir les yeux qui coulent ou alors même d'avoir une larme selon ce qu'on fait dans la journée si on a l'occasion de pleurer de joie ou on nous arrive des malheurs enfin si on pleure en tout cas il faut quelque chose de waterproof ça c'est sûr que c'est ce qu'il y a de beaucoup plus pratique dans la vie donc avant de commencer je vais vous expliquer vaguement donc comme je vous le disais j'utiliserai donc ce gel eyeliner de chez Essence qui est waterproof et que j'adore de par la texture de par la couleur de par la tenue j'aime vraiment ce gel eyeliner il est extra et tellement pas cher je vous explique vite fait comment je m'y prends pour tracer donc déjà je prendrai le pinceau de chez MAC ce que je ferai c'est qu'au niveau de mon oeil selon la forme que l'on désire parce que c'est pareil au niveau des formes il y a des yeux qui peuvent porter des traits d'eyeliner super étirés super larges parce que au niveau de leur paupière ils n'auront pas la paupière qui va tomber si vous avez une paupière comme moi qui a tendance à tomber vous voyez j'ai ma paupière fixe qui a tendance à tomber si vous faites quelque chose de relevé le problème c'est que vous n'aurez pas un oeil comme ça de biche vraiment clairement dessiné vous aurez une cassure avec cette paupière malheureusement ça fera une cassure donc comme moi vous voyez ici je suis obligée de faire quelque chose de réduit de petit de réduit mais de proportionnel par rapport à mon oeil on ne peut pas faire ce qu'on veut malheureusement donc pour celles qui aiment les traits fins ça va tout à fait il n'y a pas de soucis mais il faut s'adapter selon notre forme d'oeil également il n'y a pas que nos envies qui font qu'on pourra faire quelque chose qu'on aime voilà il faut s'adapter malheureusement à ce que le bon Dieu a bien voulu nous donner voilà oui parce que j'ai essayé de faire des traits d'eyeliner plus haut plus remonté je peux vous assurer que malheureusement le porter quand on a les yeux qu'on regarde vers le bas ouais c'est joli mais quand vous regardez vous êtes en face de quelqu'un malheureusement ça vous casse on a l'impression que vous n'avez pas tracé votre trait d'eyeliner et c'est un peu dommage quoi voilà que vous dire d'autre donc pour cette étape pour pouvoir tracer une fois que vous savez ce que vous voulez faire comme forme etc tout d'abord on va tracer le rat des cils parce que tout commence par là à un moment donné il faudra le tracer ce rat des cils on ne va pas commencer par faire la pointe enfin à mon sens c'est toujours moi comme je l'entends on va tracer d'abord le rat des cils ce qui est très dur pour beaucoup de personnes d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo et je voudrais essayer de vous simplifier cette pose qui est pour beaucoup très très difficile et ça je peux le comprendre c'est vraiment pas facile au début on va commencer par tracer pour pouvoir réussir à faire ce tracé de rat des cils sans donner une forme quelconque on va d'abord tirer trois traits trois traits pourquoi parce qu'après on va les rejoindre pour faciliter la chose au lieu de faire un trait direct là 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 ouh là 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 c'est long le chemin est long d'ici qu'on arrive du coin interne au coin externe ou vice versa le chemin est très très long alors on va tracer trois traits en partant du milieu donc un trait au milieu du rat de cils un trait au milieu de l'oeil donc toujours le rat de cils un trait au coin interne ou externe comme vous voulez on va commencer par le coin donc externe donc milieu un trait externe deuxième trait donc toujours à rat des cils en n'allant pas trop vers l'extérieur et au niveau interne on va changer de pinceau parce qu'on veut quelque chose de très fin j'utiliserai donc j'utiliserai donc l'angle de chez Kiko le tout tout fin pour pouvoir tracer le troisième trait au niveau de l'intérieur donc ce qui fera qu'on aura un deux et trois ou un deux et trois et à partir de là une fois qu'on a ces trois traits il n'y a plus qu'à rejoindre tout simplement et là on rejoint le premier le deuxième et le premier et le troisième ce qui fait qu'on aura notre premier tracé on aura le notre rat de cils qui sera fait on aura fait le plus gros du travail déjà et ensuite à partir de là on tracera notre virgule on la monte comme on veut selon notre forme d'œil c'est ce que je vous disais pour après rejoindre notre ligne tout simplement voilà comment je vais procéder à ce trait d'eyeliner qui j'espère vous simplifiera les choses vous donnera beaucoup de réponses donc c'est parti pour la pratique maintenant donc je vais utiliser un de mes liner gel préféré le gel liner de chez Essence Night in Paris qui est le numéro 1 et pour aujourd'hui je vais utiliser ces deux pinceaux eyeliner donc différents l'angle de chez Kiko et en fait ça c'est un pinceau à la base pour le nail art c'est le numéro 402 ainsi que le pinceau liner de chez MAC le numéro 209 je vais prélever du produit à l'intérieur ce que j'ai besoin voilà ensuite je referme tout de suite mon petit pot pour pas que ça sèche parce que ça sèche très vite je veux le garder très longtemps ensuite je dépose le produit sur ma main et à partir de là on peut travailler donc première étape je vais tracer trois traits mais le principe au début c'est de tracer le rat de cil et pour cela pour la première étape je vais tracer on va dire trois points que je rejoindrai ensuite on va commencer par le milieu des points donc des points on va dire assez larges comme des traits on va commencer par le centre voilà ensuite à l'extérieur je vais revenir de l'extérieur vers l'intérieur un deuxième trait voilà et ensuite pour le troisième trait je prends mon autre pinceau eyeliner angle donc de chez Kiko et je vais tracer mon trait intérieur avec ce pinceau très fin voilà donc on a quelque chose de provisoire mais c'est pour vous donner une idée donc là je vais tracer mon rat de cil entièrement toujours le coin interne doit être fin je relie tous les traits ensemble en fait plus je me rapproche du coin externe plus le trait va s'épaissir en fait et au fur et à mesure que j'approche de l'externe je vais changer de pinceau car celui-là est beaucoup plus épais au niveau de la pointe il faut vraiment aller au plus ras possible le dessil voilà on va pas tout à fait au bout on reste là pour l'instant ensuite on va tracer donc la virgule la petite virgule ensuite je pars de mon coin externe c'est comme si on voulait faire on voulait faire un tracé continuel du nez au coin externe de l'oeil et à la pointe du sourcil ça va être les trois repères pour tracer une ligne voilà et ben on va faire notre virgule par rapport à ça donc je pars de mon coin externe et je monte un tout petit peu je veux pas faire un grand trait d'eyeliner voilà ma pointe elle est toute petite et à partir de là je prends ma pointe et je viens on va dire relier ce trait à mon trait d'eyeliner et à partir de là on voit si la forme nous convient s'il faut réépaissir à l'intérieur à l'extérieur ben c'est à nous de voir c'est une question de forme une question de goût la forme qu'on souhaite avoir c'est tout et après si vous le souhaitez on peut tracer le ras des cils inférieur mais juste le côté externe vraiment juste le ras des cils ça c'est une question de goût il y en a qui aiment bien faire la continuité de la ligne en fait pour souligner l'oeil et pour que le travail soit hyper noir et hyper complet et précis vous noircissez également la waterline supérieure il faut que tout soit noir y compris les cils la base des cils donc on va à l'intérieur avec je prends toujours moi ce pinceau le pinceau de chez MAC le 209 ainsi qu'un petit coup de mascara noir donc moi j'ai choisi celui de chez PB Cosmetics le waterproof et là ça va permettre de pouvoir noircir ce qui reste à noircir voilà cette vidéo est terminée je vous fais à tous de gros bisous merci encore à vous tous et à toutes de me suivre je vous adore à très bientôt dans une nouvelle vidéo bisous ciao ciao